Je m'appelle Babacar Diop, je suis un agro-passeur, président de l'ACSKAU, je suis aussi président de l'ASPRODEP au niveau national, je suis ancien maire de Rosbetjo et actuel maire honoraire de Rosbetjo et je suis le point focal fonds chien national au niveau du CNCR. On se retrouve à Rosbetjo, comme au bon vieux temps. Alors, c'était quoi l'objet de la rencontre de ce matin ? A ma qualité du président de l'ACSKAU, on a organisé une journée pour distribuer du matériel agricole et aussi du matériel de transformation. Cette distribution nous vient d'un projet qui est financé par la coopération italienne avec une ONG qui s'appelle CISV. Cette ONG a travaillé avec l'ACSKAU depuis plusieurs années. Nous avons 25 ans de partenariat et nous avons pu réaliser 4 projets. Mais ce projet a une particularité. C'est un projet qui travaille avec les micro-entreprises rurales dans les familles, dans les exploitations familiales agricoles. C'est un projet qui vient appuyer des initiatives. C'est un projet qui travaille autour de l'agro-silvopastoral de la transformation. Mais c'est un projet qui, à la limite, avait une bonne disposition de conception, d'élaboration avec une méthode participative. C'est un projet qui a eu l'aval des autorités locales et des autorités administratives. Alors ce projet vient en appuyer parce que notre souci c'est de booster l'économie rurale à travers les micro-entreprises rurales. C'est peut-être ce qui explique justement cet appui. Dans quel secteur cet appui peut justement leur être utile ? Très bien. L'appui va être utile au niveau de la production d'une manière générale. de la transformation, de la commercialisation. Mais les activités tournent autour des activités agro-silvopastorales et aléatiques. Mais aussi, tout ce matériel qui a été donné a été donné gratuitement. Mais la gratuité, il faut qu'on l'explique. Avant que ces micro-entreprises reçoivent ce matériel, elles ont déjà eu un financement à partir du projet et à travers Pamekas. Pourquoi Pamekas ? Notre souci, c'est de rentabiliser ce projet. Notre souci, c'est de faire de sorte que ce projet, le financement, soit remboursé. nous avons signé une convention avec Pamekas pour garantir le remboursement. Mais avec, quand même, des dispositions qui ne peuvent pas bloquer les micro-entreprises. Nos aspects fondamentaux, vous voyez des sachets et tout. Pour avoir une valeur ajoutée sur nos produits, il faut les transformer. mais il faut remplir les conditions de transformation. On les a vraiment soutenues. Maintenant, ce matériel vient en appoint pour aider les micro-entreprises à avoir des valeurs ajoutées. Maintenant, le crédit qui a été donné au niveau de Pamekas va être remboursé et permettre à d'autres d'accéder au crédit mais permettre aussi aux bénéficiaires de relancer encore leurs activités. Ainsi donc, avec vos partenaires, vous tentez de lutter contre la pauvreté. Non seulement on va lutter contre la pauvreté, on va créer des emplois, on va créer des revenus et faire de sorte qu'on contribue au développement local. C'est la raison qui nous amène aujourd'hui à travailler de concert avec les autorités locales. Donc, la SESCAO est là pour jouer son rôle fondamental dans le cadre de la promotion du développement local et nous venons d'avoir la signature de notre convention qui s'appelle plan d'investissement qui est signé par le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur qui, à la limite, cautionne nos activités de terrain. et nous venons à ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons Le président de l'Ontario est maire, ma mère honoraire. Mais je pense que vous avez des casquettes qui ont des casquettes de développement. Et même si je suis maire, je suis maire. C'est ce que je suis maire. Parce que si je suis maire, je suis maire. C'est ce que 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 je suis maire. Je suis maire. notre devoir est de garder la bonne vie, de garder la famille, de garder la vie pour que les enfants une autre vie. D'ailleurs, de garder la vie. Si l'enfant, et de garder la vie, ils se concentrent on n'a pas d'ingénie. Ils se courent de votre souverain. Ils ont le potentiel Il y a des gens qui ont été grâce à Dieu. Il faut que la personne a donné le mal à savoir ce que nous avons fait. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, nous avons tous les matériels qui nous ont fait. Mais ce qu'on a fait pour vous, et vous n'avez pas encore d'appelez-vous sur la ligne de crédit, c'est la même chose que nous devons travailler. Nous devons travailler avec ce matériel, nous devons travailler avec ce matériel. Nous devons travailler avec ces matériels, lesquels nous avons travaillé avec des médecins, lesquels nous devons réaliser ce qu'il faut se faire. C'est ce qu'on a fait avec l'autorité locale et l'autorité administrative. Nous avons tous à l'aider. Inch'Allah, nous devons nous aider. Et nous souhaitons aussi que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. La coopération italienne avec le CISB. Nous devons nous aider.